A seulement 21 ans, Maxime Nochet possède un palmarès sans en faire pâlir plus d'un. 7 titres de champion du monde, 9 titres de champion de France en kitesurf avec seulement 9 années d'expérience. Son premier titre, il l'a obtenu alors qu'il n'avait que 13 ans. C'était un titre de champion d'Europe junior. Depuis, le licencié du Yacht Club de Monaco s'est imposé comme un génie de la discipline qui nécessite une bonne hygiène de vie. Arriver avec autant de palmarès, c'est sûr qu'il y a un entraînement physique quotidien et un entraînement intense sur l'eau et à terre. Comment vous êtes jugé dans les compétitions ? Comment se passe une compétition de kitesurf ? Ma discipline en kitesurf, c'est la race. La race, c'est quoi ? C'est pareil que les supports olympiques. Un parcours olympique avec des bouées à contourner. C'est sur 15 minutes. On fait à peu près 4 manches par jour. Donc ça fait un week-end, on arrive à faire des fois plus de 300 kilomètres. Ce sport de glisse offre donc plusieurs façons de le pratiquer en freestyle, en freeride, en vitesse ou en race, comme Maxime Nocher. Une discipline à sensation forte, tant la vitesse est impressionnante. En kitesurf, c'est comme de la voile moderne. On va très vite, on va jusqu'à 40 nœuds. En 40 nœuds, ça représente à peu près 75 km heure. Donc par rapport aux autres disciplines comme le laser ou les disciplines qu'on a au Yacht Club ici, ça va très très vite. Et c'est pas beaucoup plus difficile qu'un autre sport. C'est juste qu'en une semaine, on peut s'initier. Maxime Nocher ne cesse de se fixer des objectifs. Tracté par sa voile, il compte désormais relier Monaco à Calvi en kitesurf. Et côté compétition, il espère obtenir une qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !